Générique 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 Bon écoutez, petite intro de vidéo qui précède la vidéo en elle-même parce que j'ai tourné cette vidéo il y a quelques heures déjà et la vidéo a déjà fait beaucoup d'émules, a déjà fait couler beaucoup d'an alors qu'elle n'est même pas encore diffusée donc je fais un petit topo pour vous informer que voilà sur Instagram en story que j'avais tourné cette vidéo concernant du coup le personnage qui va être un peu au centre de cette vidéo et ça m'a valu plusieurs dizaines de messages d'insultes, des indignations même de certaines personnes sur Twitter qui sont scandalisées comment je peux me permettre d'afficher comme ça quelqu'un dans mes vidéos alors comme je l'ai dit en story toutes les informations privées de cette personne que je pourrais détenir sont gardées bien entendu confidentielles parce que de toute façon elles servent à un dépôt de plain dont les qualifications d'infraction vous ont été montrées avant et non pas pour les diffuser dans cette vidéo ou quoi que ce soit donc je vous souhaite de passer une bonne vidéo pour ceux qui ne comprendront pas ma démarche de cette étude de cas comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo que vous allez voir ce n'est pas une manière pour moi de me défouler ce n'est pas une manière pour moi d'intimider ou de menacer quelqu'un c'est juste de mettre en exergue un cas qui est pour moi très particulier et qui est peut-être très grave qu'on peut constater sur Internet et je suis sûr et je suis persuadé que les personnes qui connaissent mes vidéos et connaissent mon contenu le comprendront comme ça et non pas autrement allez je vous souhaite un bon visionnage bon mes amis c'est une vidéo qui me fait battre un petit peu le coeur enfin qui me... pas qui me stresse ou quoi que ce soit mais qui du coup me fait prendre des risques ou des choses comme ça c'est une vidéo qui me remonte un petit peu parce qu'aujourd'hui on va traiter de Twitter alors vous me dites souvent oui il ne faut pas leur porter de l'intérêt etc mais c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est plus global que ça si vous n'imaginez pas le nombre de messages que je reçois tous les jours d'insultes etc et j'étais par hasard sur le 20 minutes parce que je consulte souvent le 20 minutes et je suis tombé sur un article qui s'appelle haine en ligne pourriture cafard Twitter interdit les messages déshumanisants Twitter élargit sa définition alors je vais vous lire du coup l'article et après je vais vous dire de quoi il en retourne dans cette discussion car nous allons aller ensemble sur Twitter voir le profil d'une personne particulière qui me démolit en fait depuis plusieurs années maintenant et qui fait tout pour me pourrir la vie contacte les partenariats contacte les possibles partenariats contacte les gens m'insultent insultent mes proches Geoffrey en a fait les frais aussi cette personne on la connait je veux dire dans mon entourage cette personne là en fait fait un peu partie du coup du gratin j'ai envie de dire de la haine sur Twitter et je voulais en faire une vidéo aujourd'hui pour dénoncer un petit peu son comportement et peut-être essayer et c'est pas gagné de la mettre devant son propre comportement et se dire est-ce que cette personne se rend compte en fait de ce qu'elle fait et se rend compte des propos qu'elle peut tenir et je me suis dit bah je vais me jeter dedans et je vais ouvrir son profil Twitter donc on m'envoie très régulièrement en disant ah tain celle-là elle t'en veut beaucoup elle s'attaque à Laura elle s'attaque à Geoffrey elle s'attaque à ta mère ah voilà elle s'attaque à toute ma vie voilà donc je suis je suis son modèle je pense je suis sa priorité dans sa vie et pour ça en fait ça m'a ça faisait un moment que j'y réfléchissais mais je crois que cet article de Twitter quand je l'ai lu je me suis dit quand je prends cet article de Twitter du 20 minutes pardon et que je prends ce profil Twitter je me dis mais agissez ou faites quelque chose donc on va lire ensemble cet article pour commencer et après on ira sur ce profil alors Twitter poursuit sa lutte contre la haine en ligne le réseau social a décidé mercredi d'élargir sa définition des messages à caractère haineux en interdisant toute publication cherchant à déshumaniser selon des critères ratios ethniques ou de nationalité il s'agit pour la plateforme de micro-blogage d'une mesure supplémentaire dans sa politique de lutte contre les contenus abusifs et nocifs que l'entreprise a mis à jour à plusieurs reprises depuis la publication en 2019 d'un règlement si nous encourageons les gens à s'exprimer librement sur Twitter les abus, le harcèlement et la conduite haineuse n'ont pas leur place sur notre plateforme nous élargissons aujourd'hui notre politique en matière de conduite haineuse pour exclure des messages qui déshumanisent les gens selon leurs critères de race d'ethnicité et d'origine nationale Twitter a donné plusieurs exemples de tweets qui pourraient être tirés après un signalement notamment des messages qualifiant un groupe ethnique racial ou national de pourriture de parasites ou de cafards si un compte enfreint les règlements de Twitter à plusieurs reprises nous pouvons bloquer ou suspendre le compte longtemps accusés de laxis face au contenu haineux Twitter et Facebook ont renforcé leur dispositif pendant la campagne présidentielle américaine en limitant notamment la portée des messages trompés et du coup il est précisé dans les règles et politiques de Twitter que la politique en matière de conduite haineuse dit la suivante vous ne devez pas directement attaquer ni menacer d'autres personnes ni inciter à la violence envers elles et en vous fondant sur la race l'origine ethnique la nationalité la caste l'orientation sexuelle le sexe l'identité sexuelle l'appartenance religieuse l'âge un handicap ou toute maladie grave nous n'autorisons pas les comptes dont but principal est d'inciter à nuire aux autres sur la base de ces catégories il est interdit d'utiliser des images ou symboles haineux dans votre image ou bannière de profil vous ne devez pas non plus utiliser votre nom d'utilisateur votre nom d'affichage biographie de votre profil pour livrer à des comportements inappropriés alors quand cela s'applique-t-il nous passons en revue les signalements de compte qui ciblent une personne ou un groupe de personnes en recourant à un ou plusieurs des comportements ci-dessous dans leur tweet ou leur message privé nous interdissons les contenus qui profèrent des menaces violentes à l'égard d'une cible identifiable suis-je une cible identifiable ? les menaces violentes sont des déclarations d'intention d'infliger des blessures qui entraîneraient des lésions corporelles graves et durables pouvant conduire à la mort ou à des blessures majeures telles que je vais te tuer ça j'en ai vu beaucoup pour moi nous avons une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les menaces violentes les personnes qui profèrent des menaces s'exposent à des suspensions immédiates et définitives de leur compte ils s'en foutent ils en craint nous interdisons les contenus qui souhaitent la mort des blessures corporelles et durables ou une maladie mortelle une catégorie protégée dans son ensemble un tel désir alors là je pense qu'il y en a beaucoup putain j'aimerais bien qu'un jour ils crèvent j'aimerais bien qu'un jour ils meurent espérer qu'une personne décède espérer qu'une personne soit victime d'un accident la dernière fois on m'a dit c'est quoi qu'ils avaient dit ? ils souhaiteraient que je me fasse écraser sous un bus ou un truc comme ça dire qu'un groupe de personnes mérite de subir des blessures corporelles ça oui ça a été le cas ils méritent la dernière fois on m'a dit que je méritais de me faire remettre à ma place par une certaine personne me prendre une rouste etc référence à des meurtres de masse d'événements violents des violences spécifiques ça non c'est pas le cas citations à la peur insultes qualitatifs et clichés racistes et sexistes répétés ou sans consentement de la part de la personne visée ou tout autre contenu dégradant une personne donc on m'a trait de gros porc de con de connard etc c'est valable aussi alors du coup les conséquences un blocage du compte etc donc maintenant ce qu'on va faire c'est ce que je vous ai dit c'est que l'égard de ce règlement qui est établi on va aller sur ce profil et je sais que ça va faire plaisir par exemple à Geoffrey avec qui j'en ai parlé dernièrement parce que lui aussi a été victime de cette personne et on va aller mettre en exergue du coup ce comportement de cette personne précisément donc je vais l'afficher j'en ai rien à foutre et on va aller regarder un petit peu ce qui se dit et quels inepties elle peut proférer et quels insultes et quels propos etc donc cette personne s'appelle Mémé Furibomb elle a rejoint Twitter en avril 2019 elle habite soi-disant à Paris elle a 124 abonnés donc ça veut dire qu'il y a 124 personnes qui sont parfaitement d'accord avec sa façon de faire est-ce que je peux afficher ses abonnés vu que je n'ai pas le compte Twitter donc je ne peux pas afficher alors on va aller regarder le petit gratin de ses tweets mais il n'en a pas marre de patauger dans ses contradictions mais là on a un petit compte de Noël malgré ses 3500 euros par mois Adrien et YTB n'avaient pas de blé pour faire remplir sa citerne il narre donc des histoires d'urgence oubliées Molas s'inquiète et demande à téléphoner elle-même que ne nie le roi Adrianus s'insurge il ne faudrait pas embêter les gentils employés car c'est certain ils passeront lundi ou mardi ou vendredi ils sont passés aujourd'hui ils protèsent de belle manière et la gueuse se tait admirative rassérénée le roi Adrien a un plan il passera en coup de vent à la banque Nini et soutirera quelques subsides à un moment en pleurant et en chuinant et voilà il réglera sa dette et pourra même acheter du cueca bien mérité ni vu ni connu quel artiste alors cette personne prétend que malgré mes 3500 euros en plus le pire c'est que j'ai en parlé avec Laura tout à l'heure elle me dit mais pourquoi tu ne montres pas que tu reçois vraiment cet argent en fait que tu gagnes parce qu'elle le sait Laura je lui montre mes comptes elle le voit tu vois je dis mais parce que ça ne servira à rien en fait ça serait me rabaisser à eux de commencer à leur montrer mes revenus et tout ça en fait si je le dis je le dis et cette personne prétend donc que je n'avais pas l'argent pour faire remplir la citerne bah si si elle est remplie depuis ce matin elle est pleine pas de problème et non ma mère ne m'a pas prêté d'argent ne m'a rien donné ou quoi que ce soit je ne suis pas allé chez elle pour lui demander de l'argent ou quoi que ce soit non c'est juste que depuis vendredi dernier j'attendais qu'il la remplisse c'était pas une urgence absolue pour eux en tout cas ils l'ont pas remplie le jour même donc cette personne déjà elle est déjà dans elle invente elle est d'ailleurs dans la supposition et elle m'invente une vie déjà ça va après je vois pas d'insulte ou quoi que ce soit bon elle appelle Laura Molas bon après elle s'appelle mémé furibonde cette personne donc elle imite alors nous avons ensuite M a dévalisé qui habille pour les gosses alors qu'Adrien même une écharpe il hésite avec ses 3500 mensuels lui ne fait que des dépenses que pour sa grosse personne donc déjà là il y a un problème de grossophobie là elle me qualifie de gros j'espère que dans ton entourage personne n'est en surpoids parce que s'ils savent ce que tu penses de ces personnes là ils risquent de se sentir un peu mal à l'aise au prochain repas de famille il me dégoûte le roi des cons hop une insulte voilà je suis un con une petite insulte qui passe par je regarderai pas les réponses parce que ce sera rien mais voilà elle dit 4500 euros dernièrement ça augmente avec la baisse de ses abonnés ah ouais bah parce qu'en fait les revenus sont comme ça sur youtube et c'est vrai qu'en fin d'année les revenus sont très importants j'ai même aujourd'hui eu une bonne surprise c'est que en fait je vais même toucher plus que ce que je pensais plus que ce que youtube m'affichait sur mon portail je vais les toucher tant mieux pour moi oh la tête de con deux insultes acheter un chapeau pour être le roi des cons trois insultes et là on en est qu'au début les cheveux de Libye qui traînent dans la préparation gâteau chez Adrien d'autant qu'ils ne doivent pas être très propres puisque plus d'eau chaude à cause du manque de prévoyance du gros encore une fois grossophobie encore une fois grossophobie déjà non les enfants ont continué de se laver malgré le fait qu'il n'y avait plus d'eau chaude on faisait cuire de l'eau en fait on faisait chauffer de l'eau tout simplement et c'est pas un manque de prévoyance c'est qu'à la base en fait c'est censé être un remplissage automatique je l'ai déjà dit mais visiblement son cerveau est tellement liquéfiée qu'elle n'arrive même pas à emmagasiner des informations pourtant très simples il ose dire qu'il met cette recette familiale boîte de conserve sur internet il a vraiment honte de rien bah non pourquoi je devrais avoir honte c'est à dire que toutes les personnes qui mangent des boîtes de conserve devraient avoir honte d'elle oh alors là il y a énormément de familles qui pourraient avoir honte d'elle d'utiliser des boîtes de conserve il veut un caca bien chaud et du papier wc car il est un gros consommateur je suis un gros consommateur de pq ouais je vais aux chiottes je vais faire caca enfin toi tu fais pas caca peut-être je sais pas ah 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 ensuite pourquoi j'aime pas la garderie pour mes enfants bah parce que je les aime tous les parents qui bossent réellement et sont bien contents de ces services scolaires le remercient certainement qu'eux n'aiment pas leurs enfants et je pense que toutes les personnes de ton entourage qui ont des problèmes de surpoids doivent aussi te remercier pour cette tolérance absolument incroyable que tu as envers les gens un peu plus gros que toi j'aimerais bien voir ta tête là j'ai une photo de Pumba ça m'a tagué en disant on m'appelle monsieur porc voilà c'est moi il s'affole de la baisse du nombre de vues il se sert de ses gosses pour essayer de renflouer je suis bien certain que l'on va bientôt revoir la molasse et moment comme bouche-trou Laura à la base je lui ai jamais demandé d'apparaître en vidéo et quand elle a voulu commencer à apparaître je lui ai dit non je lui disais non je préfère pas que tu apparaisses en vidéo en fait et là encore une fois ça invente en fait ça crée des choses ça suppose des choses non mais qu'il est con encore une insulte on y est Adrien fait une vidéo pour expliquer tous les revenus qu'il pourrait éventuellement avoir sur Youtube il est ridicule son revenu chez lui c'est comme la culture moi il en a plus on en parle bah non je suis désolé de te décevoir mais non je ne mens pas et mes revenus sont bien ceux que je dis là pour ce mois-ci enfin j'ai l'oral la vue non non j'ai dépassé les 4000 euros de revenus rien que sur Youtube net je vois pas pourquoi je m'en tirais en fait je vois pas pourquoi je m'en tirais mais bon qu'est-ce que vous voulez moins d'abonnés moins de vues il essaie tout et n'importe quoi car il a la trouille de devoir bosser chez McDo moi ce que je me demande et c'est ce qu'on me demandait avec Geoffrey l'autre jour quand on parlait d'elle oui parce que mémé Furibonde on parlait de toi parce que tu l'as beaucoup blessé tu lui as fait beaucoup de mal avec ses dents et tout ça ses problèmes de dentition parce que t'es juste une pourriture en fait tu vois là je me permets de t'attaquer aussi parce que moi au moins tu m'attaques à la limite je m'en fous j'ai dû me traiter de gros moi ça me passe au dessus mais d'attaquer mes amis comme Séverine comme Geoffrey ou Laura etc ou même ma mère mais c'est tellement bas en fait en fait cette personne là il faudrait qu'un jour on puisse venir chez elle et juger son quotidien comme elle peut le faire tu vois et je pense qu'elle le prendrait pas très bien ouin ouin tout le monde a donné son avis sur l'affaire d'Aval et pourquoi pas moi j'ai pas dit ce que les vilains ont cru que j'avais sans le dire la vie que j'avais dit sans le dire la vie est injuste avec moi même que j'ai été menacé de mort si si bah oui j'ai été menacé de mort et je trouve que c'est extrêmement grave si toi tu en rigoles et ça te fait plaisir bah tu respectes pas la politique en matière de conduite sur Twitter comment ils doivent rager Adrien M reçoit un réfrigérateur gratos en partenariat pendant que lui il a dérobé leur ancien séchelage en panne alors je vais remettre les choses à leur place ce sèche linge que j'ai récupéré ce lave linge que j'ai récupéré c'est moi qui les ai payé tout comme la Citroën DS3 qui a été revendue c'était moi qui l'avais payé car à cette époque là je faisais vivre le foyer grâce au projet et au site internet que j'avais développé jusqu'à à peu près 2016-2017 et de 2009 jusqu'à 2016-2017 malgré les problèmes financiers etc. qu'il y a pu avoir j'ai soutenu la famille à bout de bras ça n'a pas toujours été le cas ça n'a pas toujours été facile on a été dans la merde on a été fiché Banque de France etc. j'ai jamais dit le contraire cependant il y a plein de choses que je n'ai pas récupéré pourtant je les avais payé moi de ma poche donc si on veut commencer à jouer là-dessus et à dire qui avait payé quoi dans ce cas là la DS3 je la récupérais dans ce cas là le frigo je le récupérais dans ce cas là les sèches linge lave linge je les ai récupérés dans ce cas là plein de meubles je les récupérais aussi et ainsi de suite non non j'ai pas dérobé un ancien sèche linge parce que ce sèche linge en fait c'est le mien à la limite si on calcule comme ça c'est le mien elle travaille 15 jours puis s'arrête 3 semaines vive les indemnités journalières sécu et le gros qui disait qu'on était pas bien en France non bah Laura elle est en arrêt maladie comme beaucoup de personnes elle l'a été là elle est actuellement pas en arrêt maladie aujourd'hui ça n'allait pas elle avait extrêmement mal au ventre à cause de l'endométriose et tout ça cependant même si son taf lui a proposé de rentrer à la maison elle a dit non je continue très et elle est rentrée après son bout ça c'est de la jalousie purée dure je suis bien persuadé qu'Adrien invente ou brode son histoire de personne qui agirait en son nom sur le bon coin non je l'invente pas non non on s'est bien fait passer pour moi sur le bon coin mais en fait ça serait même toi je suis sûr je sais pas pourquoi mais je serais sûr que c'est toi en fait qui fait ça tellement tu t'es permis d'essayer de foutre en l'air mes partenariats parce que je te connais depuis très longtemps Mémé Furibonde et t'as toujours été derrière les chutes des partenariats t'as toujours par exemple Poulpeo quand Poulpeo m'a contacté en me disant oui il y a des gens qui se plaignent sur Twitter de notre partenariat et tout ça et j'ai dit ne me dis même pas c'est Mémé Furibonde c'est ça oui c'est ça je dis bah va voir son profil Twitter et reviens me voir dans un quart d'heure et dis moi si tu penses que cette personne est fiable et ça a pas été le cas ah les bonnes recettes de maison d'Adrien deux boîtes de conserve deux saucisses en tranche et de la sauce tomate voilà c'est prêt pour deux adultes et quatre enfants c'est le moment ouf qui a donné la recette alors mes enfants en fait mangent extrêmement bien ils terminent leurs assiettes ils se plaignent pas ils mangent même des légumes ouais ouais ils mangent beaucoup de légumes et on mange des gâteaux maison ouais on fait des gâteaux maison systématiquement c'est rare qu'on prenne des gâteaux industriels à part quand j'ai besoin d'aller chercher à l'école etc mais pourtant je pense pas que tu sois à même de juger ça tu vois c'est fou depuis qu'il a un nouveau matelas Adrien confie sur ses vidéos qu'il dort très mal toutes les nuits donc t'as près de lui Emma Matelas hop on a tagué Emma Matelas ne serait pas à conseiller bah non j'ai jamais dit ça en fait au contraire je conseille Emma Matelas je trouve que c'est un très bon matelas maintenant le fait que je dors mal n'a rien à voir avec le matelas je me réveille pas avec un mal de dos je me réveille pas en PLS ou quoi que ce soit j'ai même changé d'oreiller pour ça parce que le matelas était parfait les oreillers donc là cette personne est en train de contacter la marque Emma Matelas pour essayer de faire tomber le partenariat pour essayer de mettre en péril ce partenariat en inventant des choses qui n'existent pas car d'après lui Emma ne serait pas à conseiller d'après moi donc tu parles en mon nom alors que moi même je n'ai jamais prononcé ça de ma bouche 1000 euros par mois Adrien est vachement bien rémunéré surtout par rapport à ses derniers nombres de vues il n'y a plus besoin de traverser les rues que chaque chômeur et pauvre Yen ouvre une chaîne YouTube c'est la ruée vers l'or tu es très 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 jalouse de mes revenus je sais pas quelle est ta situation financière actuelle si tu rencontres des difficultés si c'est le cas je te recommande fortement de contacter une assistante sociale car je pense qu'elle peut t'aider pour faire des démarches soit à la banque de France soit pour faire des démarches pour des aides sociales etc mais je pense que tu as un gros problème avec l'argent un très très gros problème avec l'argent parce qu'on voit que tu te focalises énormément sur mes revenus alors que tu devrais peut-être te focaliser sur les tiens je ne sais pas mais à mon avis tu dois avoir un manque à ce niveau là c'est la seule explication logique en même temps t'es pas très logique que je peux avoir donc ce mec commence son vlog nu juste avec son Marcel non je t'ai pas nu en fait on le voit bien enfiler ses chaussettes puis son slip et enfin son pantalon mais absolument pas alors ma petite mémé furibonde je vais te confier quelque chose et ça Laura peut le confirmer je n'aime pas être nu je suis quelqu'un qui n'aime pas être nu je n'aime pas dormir tout nu je n'aime pas me promener tout nu j'aime bien avoir un boxer au minimum et quand il y a des gens à la maison enfin quand il y a les enfants à la maison par exemple je ne trimballe pas en boxer je mets un short j'ai un short par dessus mon boxer mais c'est vrai que je suis torse nu par contre c'est vrai donc non je ne suis pas nu donc encore une fois tu inventes des choses qui n'existent pas encore une fois tu inventes pour ton propre plaisir et ta satisfaction personnelle visible Adrien à siffler et chanter alors qu'il est en peur panique de sa perte d'audience de la baisse de ses revenus des prochains procès qu'il lui pendonnait de la graisse qui l'envahit de sa perte de cheveux il a plutôt un sub monumental alors on va reprendre mot pour mot enfin point par point parce que là c'est alors je suis risible je siffle et je chante alors que je suis en peur panique de ma perte d'audience je ne suis pas en peur panique je ne fais pas de crise d'angoisse je ne suis pas dans le stress absolu j'ai des tracas c'est normal je me pose des questions c'est normal en même temps il n'y a que ceux qui ne se remettent pas en question qui ne peuvent pas évoluer au bout d'un moment pour évoluer il faut se remettre en question la baisse de mes revenus non au contraire les revenus ils augmentent et tant mieux ça me fait plaisir la perte d'audience ça c'est que toi qui l'imagines et même si je perds des abonnés tous les jours moi ça ne me dérange pas parce que les vues que j'ai et les revenus que j'ai que j'ai etc les retours que j'ai sur mes vidéos me comblent les prochains procès malheureusement pour toi ça date du 5 novembre mais non il n'y a pas eu de procès tu vois finalement c'est bien terminé la graisse qui l'envahit qu'est-ce que ça peut te faire à la limite si la graisse m'envahit encore une photo de Poumbance et de sa perte de cheveux bah oui bah je perds des cheveux c'est bon je suis pas en peur panique tout va bien donc encore une fois cette jeune femme me prête en fait des sentiments et me prête un comportement qui n'est pas le mien en fait je suis pas en peur panique en fait tu vois et j'ai pas le seum monumental non au contraire je vous garantis que je kiffe ma vie actuelle mais d'une manière hallucinante comparée à pendant très longtemps je vis ma vie je vis réellement et je suis mais pour rien au monde je ne je ne je ne pour rien au monde je retournerai en arrière pour rien au monde je ne retournerai en arrière le gros nas croit qu'il suffit qu'il filme une vidéo avec des explications vaseuses pour qu'il soit dédouané et que plus personne n'ait le droit d'en parler hop une vidéo et le sujet est clos mais pour qui se prend-il un gourou non tout simplement un créateur qui a le droit de faire ce qu'il veut sur sa chaîne youtube et ça ça te rend visiblement extrêmement malade et à chaque fois notre mémé furibonde poste une photo de moi une capture d'écran pas avantageuse du tout non mais c'est M qui l'avait envoûté il n'était plus lui-même d'ailleurs il ne s'en souvient même pas non j'ai vu un psy je vais vous dire je suis allé voir un psy il y a quelques temps parce que j'ai enfin j'ai parlé avec lui par hasard et j'ai pris rendez-vous parce que j'avais besoin de parler avec lui sur certaines choses j'avais besoin de comprendre le psy m'a bien dit visiblement vous n'avez pas besoin de thérapie ou quoi que ce soit mais moi j'avais besoin de l'avis d'un professionnel pour savoir ce qui s'était passé pendant 15 ans tout simplement je n'attaque pas en disant ça j'avais besoin de savoir comment j'avais pu laisser faire ça comment j'avais pu être aussi faible comment j'avais pu me laisser faire me laisser avoir sur certains points je n'ai pas j'étais pas j'étais pas envoûté mais comment j'ai pu défendre ça et un mec m'a dit au bout d'un moment quand quelqu'un arrive à vous faire mentir il a tout gagné et là je me suis dit ok et il m'a dit pendant toutes ces années vous étiez en sommeil le vrai Adrien n'était pas là et maintenant le voilà le vrai Adrien celui qui est là depuis le mois de janvier le vrai Adrien et c'est bien pour ça que ma mère m'a arrêté plein de fois j'ai retrouvé mon fils etc bouh qu'il est laid bah ça se trouve t'es moche aussi mais je sais pas moi je dis ça c'est purement subjectif tu peux plaire à d'autres personnes mais ça se trouve t'es pas belle avant et depuis qu'il a reçu un matelas Emma Adrien l'assure chaque nuit il dort très très mal bonjour la post promo arrobase Emma Matelas donc encore une fois l'essai de contacter le partenariat Adrien non pas la maîtresse mais la patience est la mère de toutes les vertus et tu devrais réapprendre le français et le parler correctement avant d'inventer des mots en te croyant spirituel stupide gros illettré donc on a stupide on a gros et on a illettré aïe 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 les fameuses idées d'Adrien font un bide royal il note dans son petit carnet un ramassis de conneries qui lui servira à faire des vidéos alors que les seules qui fonctionnent un peu sont celles avec ses gosses bah non je suis désolé moi je suis très content de mes vidéos je suis très content de mes idées parce que si ça plairait vraiment pas je ferais 150 vues sur une vidéo et puis non moi je trouve que ça me plaît l'important c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais et je sais pas si toi tu prends du plaisir parce que je m'adresse à toi directement ma chère mémé Furibon je sais pas si toi tu prends du plaisir à faire ses tweets tous les jours mais moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir à créer ce contenu tous les jours et à le proposer à ma communauté donc des deux entre toi et moi je sais pas qui paraît le plus con en fait mais moi je prends du plaisir le meilleur vendeur YouTube pour Emma Matla Adrien Vlog Lébaba encore une fois elle essaie de faire tomber le partenariat avec Emma Matla encore une fois tu vois Adrien filme une fleur ou une flaque d'eau entre deux prises et pose sa caméra sur une étagère de la cuisine et hop il tient un nouveau format de vidéo révolutionnaire même les plus grands YouTubers font ça et que Momon a dit que c'était j'ai jamais dit que c'était révolutionnaire j'ai jamais dit j'essaie juste de tester d'autres choses tout simplement j'écoute la communauté qui m'a dit que c'était chiant que je bouge tout le temps avec la caméra donc j'essaie de changer tout simplement ah ça t'a pas plu franchement ça me fait mal au coeur c'est ça qu'il a renvoyé car le sponsor lui a renvoyé le bas de gamme apparemment il parle du Matla Emma Matla et apparemment je l'aurais renvoyé non non ça a rien à voir c'est une autre collab ça a rien à voir c'est pas la collab Emma Matla donc encore une fois t'invente sans savoir Adeline P se lâche encore et est toujours assez inabonnée qui me commente tous les jours mes vidéos qui est extrêmement gentille extrêmement bienveillante et cette personne là mais mes fury bond s'attaque à elle elle tartine de son chéri à toutes les sauces sur toutes les chaînes mais existe-t-il réellement pour vivre heureux vivant caché sauf pour elle visiblement mais d'où tu te permets ok tu m'attaques moi parce que je suis personnalité publique ok mais d'où tu te permets d'afficher cette pauvre personne sur Twitter et de te foutre de sa gueule publiquement alors que tu ne la connais pas tu n'as jamais parlé avec elle qu'elle n'a pas de chaîne YouTube elle ne s'expose pas etc enfin c'est ouf quand même quel porc encore un ce mec est tellement nul et con encore une insulte il est tellement laid et sale que je ne suis plus aucune de ses vidéos je ne dois pas être la seule vu les scores en chute libre et du nombre de ses vues il me donne carrément envie de vomir posté le 18 octobre cependant nous pouvons constater par une petite un petit rollback de la souris que mes fury bond a continué malgré tout depuis le 18 octobre de commenter mes vidéos en mettant même des captures d'écran de mes vidéos ce qui veut dire que cette personne qui ne veut plus regarder mes vidéos elle ne suit plus aucune non 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 je ne suit plus aucune vidéo elle arrive quand même par magie à sortir des captures d'écran et à sortir des propos de mes vidéos sans les regarder c'est pas méchant ce que je dis c'est bienveillant je pense qu'elle devrait consulter là elle arrive quand même à dire que je suis un mytho que je me mélange dans mes contradictions mais là on a une contradiction pure quoi c'est un gros crade il est en plein délire à raconter que ses stats sont bonnes et que toutes les chaînes les familles accusent un peu de baisse ce qui est vrai ah là ça insulte ma mère les autres n'osent pas moi si ferme ta gueule nini la fuine t'insultes ma mère gratuitement comme ça déçu par la dernière vidéo bon ça ça n'a rien à voir elle s'attaque à d'autres youtubeurs aussi le matin bonjour à tous voici ma graisse mes poils et ma sueur on est dispensé de l'odeur de son haleine on est épargné aussi de savoir s'il a un slip ah voilà Geoffrey j'ai remarqué aussi les chaussettes dégueu du Geoffrey en question mais on marche pieds nus ici je veux dire qu'est-ce que ça foutre puis même c'est pas tes pieds à toi ce mec est puant il y a rien il y a donc rien ni personne pour l'arrêter et ben non je suis désolé vous allez pas m'arrêter au contraire là je prends du plaisir à regarder ça c'est con hein parce que je me fais insulter et tout il veut remplir le vide de sa propre vie je crois qu'on va prendre un autre ton au niveau de cette vidéo mais je suis en train de me dire tu te payes la honte mémé furibonde mais ce qui est dommage c'est qu'on a pas ta tête on sait pas qui tu es gros très gros énorme connard oh oh bah y'onk oh là là Léo m'a demandé où était mon casque de réalité virtuelle et pourquoi maman le garde puisqu'elle ne s'en sert pas gros menteur à te cacher derrière tes gosses c'est toi qui a encore envie d'un nouveau gadget et de pleurer pour l'avoir comme avant non non en fait mon casque de réalité virtuelle il était posé dans mon bureau à Châtel et le jour du un jour je vais vous dire la vérité un jour que je suis revenu du coup pour garder les enfants à ma semaine je suis monté dans le bureau et je n'ai pas trouvé le casque de réalité virtuelle je l'ai cherché partout je ne l'ai pas trouvé donc j'ai écrit à leur mère en disant bah t'as pas vu mon casque et elle m'a répondu tout simplement j'ai récupéré ton casque et tu ne le récupèreras que quand tu me donneras tout ce que je te demande et continuer de me demander de lui rendre service tant que tu ne me rendras pas service je ne te rendrai pas ton casque c'est la vérité Adrien niveau déco moins zéro je pense que dès qu'il y a 3 cm² de libre au mur au sol il faut absolument les combler et les étagères avec des cordes sont ses seules références il veut en coller partout regret du passé au Châtel oh je regrette absolument pas Châtel oulalala non non Châtel se demande pourquoi Adrien s'épanche sur Youtube, Insta et Twitch au sujet de ses dettes en montrant ses factures il attend tout simplement qu'un abonné prenne la décision de faire une cagnotte non déjà ça serait refusé autant la cagnotte Twitch est pour acheter du matériel et vous le voyez je l'achète il est là autant si demain on viendrait en disant je te fais une cagnotte pour payer ton huissier non bah non bien sûr que non l'état français qui les a relogés en HLM après ses malversations mes malversations pas de date sur ce courrier et une phrase au paragraphe camouflée au blanco ah oui oui c'était faux ouais ouais ah ouais c'est faux gros porc va te faire faire un détartrage bah ils vont bien mais non laisse moi tranquille ah j'aurais promis j'aurais soi-disant réussi à appâter Laura pour lui promettre des paillettes dans sa vie euh non pas du tout pas du tout là ça a contacté Twitch pour faire fermer ma chaîne Twitch le roi des cons des poils ouais j'y des poils regarde hé c'est pour ton plaisir regarde mes petits poils c'est pour te faire plaisir je sais que tu vas oh tu vas plus te sentir ah Laura il ment mais elle n'est pas dupe elle prend tout ce qu'il y a à prendre puis elle va se tirer tu es du fantasme il nous fait part de ses revenus et dépenses en vidéo publique et nous on a le droit de donner notre avis c'est le jeu ma pauvre lucette sur mon compte bancaire en fait je vais pas le verser sur le tien et là où le sont les 3500 par mois le compte n'y est pas mais alors pas du tout vlog qu'est-ce que je fais sur Youtube bah on se le demande revenu mensuel pour Adrien estimé 400 euros par mois à peu près ah non non bah non non c'est bien plus que ça parce que déjà par vidéo par vlog je crois attention je vais regarder mais par vlog je dois être dans les 100 balles par vlog donc admettons je fais 25 vlogs dans le mois ça fait déjà 2500 donc en fait si t'es un minimum bon en calcul je pense que ça serait pas compliqué de comprendre ça bon après excuse moi je me permets de remettre en question cette compétence ce vlog là m'a rapporté 102 euros brut 102 euros 99 déjà on est largement plus qu'à du 400 euros donc je sais pas d'où tu sortes tes statistiques mais je pense qu'à mon avis ils viennent d'un endroit que j'ai pas trop envie de savoir 5 vidéos minimum d'une heure avec 8 pubs dans chaque le fric le fric le fric le fric le gros adrien encore une fois gros qui raconte son passé et va bientôt nous détailler à quel âge il a marché était propre ses premiers pas sa première danse sa première rentrée scolaire etc allez ex déjà 5 idées de facecam raconte mais le pire mais le pire c'est que t'es la première à attendre ça t'es la première et là je te regarde bah je te regarde pas dans les yeux mais je sais que je t'imagine trop avec ton smartphone ta tablette ou ta télé comme ça en train de regarder mais mes furibondes franchement franchement sache que ça ne me touche pas là je regarde ça ça m'énerve pas ça me met même pas une once de colère ou quoi que ce soit tout simplement parce qu'au lieu de la colère au lieu de tout ça j'ai pitié j'ai pitié de toi vraiment très sincèrement et je me fous pas de ta gueule je te promets que je me moque pas de toi mais je pense que tu dois être extrêmement triste dans ta vie et j'espère que tu pourras trouver un jour la paix en toi et pouvoir avancer aller de l'avant et peut-être trouver le calme qui te permettra de mieux vivre peut-être arranger tes problèmes qui causent ce comportement parce que je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'on puisse devenir aussi mauvais uniquement par par son comportement il y a forcément quelque chose je vais arrêter là je vois que t'as 3734 tweets c'est quand même énorme tu t'y passes beaucoup de temps c'est limite un métier à plein temps pour toi je pense que ça doit être vraiment j'espère que t'es payé en tout cas j'espère que t'es payé parce que la grosse différence entre toi et moi Mémé Furibond c'est que toi tu me critiques au quotidien tu m'insultes tu me traites de gros de con de connard tout ce que tu veux tu inventes des choses sur moi tu fais en sorte de faire tomber mes partenariats tu inventes des revenus qui ne sont pas les miens tu t'exclames de mes revenus qui sont imaginaires ou quoi que ce soit mais la grosse différence entre toi et moi je vais t'appeler Nathalie la différence entre toi Nathalie et moi c'est que pour faire ce que je fais je suis payé pour faire ce que toi tu fais sur Twitter tu n'es pas payé et c'est là où il y a un problème c'est là où il y a un gros problème pose toi les bonnes questions si tu estimes que Youtube c'est si facile que ça comme tu l'as dit dans un de tes tweets que oh bah dans ce cas là il faut ouvrir une chaîne Youtube fais le fais le expose toi la critique essaie de créer une communauté essaie de la garder une fois que tu l'as acquise essaie de gérer les réseaux sociaux essaie de faire des montages de vidéos gérer une entreprise etc fais le si c'est si simple franchement tu serais bête de ne pas saisir ta chance si c'est aussi simple que ça et si ensuite tu estimes que je suis aussi mauvais que ça que je suis un mauvais père que je suis un gros porc que je suis un gros lard que Laura est là juste pour profiter de moi et me casser que je lui ai menti je lui vend des paillettes que mes revenus c'est pas ce que je dis qu'est-ce que ça peut te faire en fait ça te change rien à ta vie parce que que ça je te reverse pas une redevance je te donne pas de l'argent tous les mois toi tu ne touches rien pour regarder mes vidéos pour commenter mon quotidien pour m'insulter pour me cracher sur la gueule ma gueule celle de Laura parce que il y a certains tweets que j'avais déjà vu passer qu'on m'avait envoyé qui sont extrêmement violents envers Laura envers mes enfants envers Geoffrey envers Séverine tous ces gens là que tu critiques au quotidien mais en fait tu le fais pour quoi si t'es pas payé ? pour le plaisir le plaisir de faire de la haine moi écoute je suis ok avec moi même comme j'ai déjà dit moi je suis ok avec moi je sais ce que je vaux je connais mes défauts je connais mes qualités je sais reconnaître mes erreurs quand j'en fais mais je suis ok avec moi et je ne pense pas à une seule seconde que vu ton comportement et vu la haine que tu diffuses sur internet tu puisses être ok avec toi si c'est le cas je te recommande chaudement de t'entourer de spécialistes ou de personnes qui pourront t'aider parce que le problème c'est pas que toi c'est ton entourage s'il y a des personnes qui sont obèses en surpoids dans ton entourage qu'est-ce que tu dois te dire en les voyant ? peut-être t'as une belle soeur peut-être ta maman peut-être ta soeur peut-être ta cousine une amie d'enfance une amie que tu fréquentes qui est en surpoids quand tu traînes avec elle quand tu manges avec elle quand tu la côtoies qu'est-ce que tu dois te dire dans ta tête ? j'imagine même pas comme ça doit être hallucinant dans ta tête c'est ouf c'est hallucinant quand tu vois quelqu'un ouvrir une boîte de conserve pour faire à manger ça doit être ouf dans ta tête ça doit se bousculer tellement t'as la rage en toi je sais pas mais moi je pense que t'as besoin d'aide t'as vraiment besoin d'aide et je peux te recommander que chaudement de faire appel à quelqu'un un psychologue je sais pas un psychanalyste un psychiatre peut-être si ça va un peu plus loin ou fais-toi aider de ta famille ou je sais pas t'as plein de copines sur Twitter essaie de leur parler essaie de voir avec elles comment tu pourrais simplement en fait te détacher de moi parce que là le problème c'est que tu t'attaches à moi moi j'ai pas de problème avec ça vous me suivez vous êtes abonné à ma chaîne etc ok il y a des gens qui m'aiment pas mais qui me regardent au quotidien comme j'ai dit c'est ces gens là qui attendent avec le plus d'impatience mes vidéos mais là au bout d'un moment je pense que ça en devient pathologique ça en devient vraiment problématique et je pense que tu devrais vraiment faire quelque chose pour toi parce que autant moi ça me touche pas mes amis ont bien compris que t'étais bon que problème de ton côté mais je pense que pour toi ça doit pas être vivant quand on voit la violence de certains de tes tweets je t'imagine derrière ta tablette et ton téléphone mais ça doit être ouf quand même de vivre dans ta peau ça doit être ouf mais bon voilà écoutez moi j'ai dit ce que j'avais à dire je tenais vraiment à faire cette longue vidéo parce que ça fait bah depuis la dernière fois que j'ai vu Geoffrey qu'on en avait discuté le soir il m'avait dit oh la la il y en a une elle m'a vraiment vraiment insulté et tout ça j'ai rien demandé à personne j'ai rien demandé à personne je me suis fait insulter et tout et puis parce qu'en fait en plus c'est un effet de boule de neige c'est que quand une personne comme ça dérangée vient faire un tweet t'as toujours les gens un petit peu un petit peu simple et un petit peu voilà qui se laissent un peu influencer et qui du coup eux vont contacter la personne pour l'insulter davantage c'est pour ça quand je dis que je reçois tous les jours des insultes des gens des fois se disent bah non c'est pas vrai parce que sur Twitter il y en a pas tant que ça oui mais en fait c'est parce qu'il y a des gens qui les lisent et vont après s'attaquer c'est l'effet un peu de l'influence c'est l'effet un petit peu de groupe tu vois t'as toujours dans un groupe elle s'est attaqué à Séverine elle s'est attaqué à ma mère elle s'est attaqué à ma grand-mère elle s'est attaqué à Geoffrey elle s'est attaqué à Laura elle s'est attaqué au fils de Laura elle s'est attaqué au boulot de Laura contacté son boulot etc elle s'est attaqué à la VDI de Laura parce que la dénonciation qu'elle a eue auprès de la VDI moi je suis sûr que c'est elle ça doit être elle de toute façon parce qu'elle contacte les partenariats pour les faire tomber elle contacte les... c'est tellement triste dans tous les cas cette vidéo je l'ai fait dans le plus grand des calmes de voir ces tweets ne m'ont pas fait mal je vous rassure je sais que je suis gros j'ai jamais dit le contraire non par contre je suis pas puant je sens pas mauvais je suis quelqu'un qui n'aime pas être tout nu déjà comme ça tu serais t'as vu je te fais plaisir je t'ai avoué quelque chose d'intime je n'aime pas être tout nu et en plus de ça non j'aime pas sentir mauvais donc ça tombe mal bref à l'avenir essaie d'éviter d'inventer des choses essaie d'éviter de te persuader de ce que t'aimerais qu'il se passe t'aimerais tellement que ça soit le cas que tu essaies de te persuader de tous les côtés mais ça doit être tellement fatigant à la longue pour 3708 au bout de 3708 tu te dis pas qu'au bout d'un moment faut arrêter je dis pas ça pour moi je sais pas te convaincre d'arrêter pour que tu me laisses tranquille moi je t'ai dit ça c'est mon dos toutes tes remarques elles font comme ça sur mon dos c'est aérodynamique ça fout le corps mais au bout d'un moment je pense que pour toi et ton entourage s'ils sont concernés ça doit être extrêmement les amis je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était un petit peu une lettre ouverte ou un droit de réponse je vais même dire droit de réponse c'est la mode c'est mon droit de réponse à cette haine que cette personne dissémine je sais que sur Twitter il n'y a pas que de la haine je sais qu'il y a des gens qui sont clairvoyants il y a des gens qui sont suffisamment intelligents pour comprendre ce qui se passe en background parce qu'il y a plein de choses qui ne se disent pas derrière il y a plein de gens qui comprennent qu'on n'est pas parfait il y a des gens qui me critiquent des fois ils ont raison ma foi qu'est-ce que tu veux j'ai le droit d'être critiqué moi j'ai le droit de critiquer d'autres personnes etc. tant que ça reste dans le respect voilà et là en fait il n'y a pas de respect là il n'y a carrément pas de respect et c'est ça qui est triste je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite